C'est Noyel, c'est Noyel, qu'est-ce qu'on est content, car la map est disponible en téléchargement. Hey ! Hey ! Bonjour les amis, c'est Mister Nose et toute la team se joint à moi afin de vous fêter un joyeux Noël et vous offre sous le sapin la version 2.1 de la libre aventure. Forcément tout ce que vous avez pu voir depuis l'épisode 13 et tout ce que vous avez pu voir dans la saison 18 Minecraft Hardcore de notre très chère iPlay vous est offert aujourd'hui même. Donc trêve de bavardage, je vous montre ça en direct. Let's go, c'est parti ! Hey ! R-T-T-S les gens ! Ouh ! C'est Noyel, c'est Noyel, vive le vent d'hiver. Mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle zone ? On dirait que c'est fait exprès. Eh oui, bah ça date de la semaine dernière. Oh ! Sur un coup de tête, je me suis dit que ce serait bien que vous ayez un environnement pour l'occasion spéciale de Noël. Et puis comme ça, je vous file le cadeau. Alors vous allez voir, c'est pas une zone qui est très extraordinaire parce qu'elle a été faite à l'arrache. Mais je me suis dit que, bah allez, un environnement supplémentaire, ça pourrait être sympa. Et regardez-moi ça, on a du Totoro. Alors ce sont des schématiques, on a un Papa Noël. Alors vous allez voir, c'est rigolo. On a mis des sucettes, on a mis des cadeaux. Les maisons, j'avais fait ça, mais je crois au mois de juin, juillet, justement, en vue de vous proposer quelque chose. Et je suis content parce que c'est ce qui est en train de se passer. Vous vous proposez un event. Alors, elle s'est pas aménagée, hein, parce que ça a été fait très très vite. Ça a été posé à l'arrache, d'ailleurs. Ça a été posé cet été. Et j'ai été reformé, bah, durant la semaine. Vite fait, les gars, ils sont venus me filer un petit coup de main rapide en fonction de leur disponibilité. Donc il y a de la caverne, hein, ici. Si vous venez, il y aura du mob quand même. C'est pas une zone safe, hein. Loin de là, loin de là. Mais il y a des petits trucs rigolos. Ça, voilà, il y a... Tiens, vous prenez un bateau et puis essayez de glisser sur la glace, ça peut être marrant. Et donc, on est au nord, hein, de la maison du spawn original. D'ailleurs, j'ai conservé le spawn original. Il va falloir trouver la zone. Mais je vais vous expliquer comment faire. Oh, le beau sapin roi des forêts que j'aimais t'avertureux. C'était joli, ça, c'est super. C'est Azox qui a fait ça. C'est joli. Yami Alpha qui nous a mis quelques guirlandes dans sa panne noyelle. Et puis, bah, tout le monde a participé, de toute façon. Et, bah, c'est grâce à l'ail qui a mis la map en téléchargement que... Et bah, c'est disponible. D'ailleurs, vous verrez, c'est le même lien. Ça n'a pas changé que dans la description des vidéos précédentes. Ce sera la livre-aventure, la bêta 2, sur laquelle il faudra cliquer. Mais de toute façon, c'est un lien Dropbox. Et puis, vous saurez vous débrouiller avec ça. Donc, là, comment on fait pour revenir sur les zones antérieures ? Et bah, c'est très simple. On va prendre les téléporteurs. Merci d'ailleurs à Droopy d'être venu me filer un coup de main. Ce ne sont plus des plumes qu'on utilise. Mais le résultat est le même. Hop, un super petit téléporteur aux couleurs de Noël. Avec une zone avec des sucres d'orge et des gâteaux partout. Et c'est joli comme tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Normalement, j'ai dû laisser un coffre pas loin. Où je vous ai laissé ? Où je vous ai laissé ? Ah bah oui, mais c'est Noël ! Il était caché le coffre. Où je vous ai laissé ? Voilà. Des éléments. Hop. Vous voyez, ça, c'était les anciennes fleurs. Ça bricole, ça bricole. Hop, ici, on va avoir... J'en prends 64, moi, direct. Hop. Des petits éléments qui vont nous permettre de nous téléporter. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'aller vers Blanche Sim ou Nafia. Qui sont les zones les plus proches de tout ce que j'ai pu vous montrer jusqu'à présent. On va prendre Blanche Sim. On va apparaître à côté d'Aventura. Et normalement, ça devrait fonctionner. Je vais juste vous informer de quelque chose. Les téléporteurs marchent bien à condition que la zone soit bien chargée tout autour. Alors, j'ai essayé de le faire. Et normalement, là, on devrait arriver sur Blanche Sim. Let's go. C'est parti. Hop. Téléportation. Oh, quand tu veux. Oui, ça fonctionne. Donc, je vous ai laissé un coffre, là, à proximité à chaque fois. Histoire que vous puissiez vous déplacer d'un endroit à un autre. Lorsque je vous offrirai une version beaucoup plus scénarisée, ce seront des éléments qu'il faudra acheter à des PNJ. Oui, les PNJ, on pourra en intégrer. La map est en 1.10. Mais je pense qu'elle est accessible en 1.10.2. Et je ne vois pas, vu que c'est du vanilla, ce qui vous empêche d'y jouer en 1.11 ou 1.12. C'est sorti, là, 1.12 ? Il me semble que, oui, il y avait un truc. Donc, à moins que vous vouliez modder votre map, là, les blocs, en fait, les blocs, les commandes, ça a été tapé en 1.10, voire 1.10.2. Donc, nous voici à Blanche Sim. Alors, Blanche Sim, qui se situe, normalement, à proximité d'Aventura. Aventura doit être dans cette direction. Là, ça indique le nord, parce qu'on voit que les arbres sont dénudés ici. Donc, on s'oriente vers le nord. Et hop, donc là, on s'oriente vers le sud. On va retrouver la zone de la saison 18 de Minecraft Hardcore, qui doit être sur ma droite. Alors, le serveur a un petit peu de mal, j'enregistre. Et forcément, ça met un petit peu de temps à charger. Par contre, c'est une map qui est quand même relativement lourde. à voir, en fait. Ça fait bien 2Go, il me semble. Je n'ai pas vérifié, mais on doit être dans ces eaux-là. Peut-être un peu moins. Mais je vous conseille de la mettre quand même sur ce serveur. Si vous avez, hop, un bon PC et que ça tourne, tant mieux pour vous. Et je me suis trompé de direction. Ce n'est pas grave. Me voilà là. Je ne suis pas du tout là où je voulais aller. Alors, je veux aller vers l'ouest, s'il te plaît. Hop, si c'est possible, monsieur, madame. Hop, ah oui, c'est vrai que j'avais des ailes. Ah ouais, il y avait ça. Comment ça s'appelle déjà ? Les ailes. Voilà, c'est par là. Je reconnais, hop, le littoral. Force et même. Et vous allez avoir tout ce que je vous ai présenté dans les autres vidéos jusqu'à présent. Mais là, on va chiner. On pourrait arrêter là. On va se balayer un petit peu. Donc là, voilà, la zone MH18. Qui est par ici, là-bas encore. En face, d'ailleurs, il y a de la route. Hop, parce que ça, c'est ce qu'on voit du haut de l'arbre. L'arbre géant. Hop, de la cité des elfes. La cité elfique qui a avancé, d'ailleurs. Parce qu'il y a eu du bricolage. Hop, autant du côté de la plage zone pirate, Cryo Phoenix avec son sous-marin requin. Que du bricolage au niveau, voilà, la saison MH18 qui est ici. Hop, là. Il y a eu des améliorations. Hop, qui ont été réalisées par notre share light. Je ne sais pas si Azok et Oshita ont eu le temps de progresser dans la jungle, le temple Maya et la zone far west. Mais voilà, ça se fait au fur et à mesure, petit à petit. Parce que c'est en fonction de la disponibilité de chacun. Hop, là, ça charge. Je vais regarder vers le ciel. Hop, et je vais récupérer des FPS. Voilà, oui, il y a des choses qui ont changé ici. C'est joli. Qu'est-ce que c'est beau. Donc, forcément, hop, vous allez pouvoir vous amuser. Je pense qu'il y a de quoi faire, suffisamment. C'est une map qui est en éternelle évolution. Donc, il y aura toujours des zones qui seront en construction. Il ne faut pas que ça vous inquiète. Mais je pense que, ouais, au niveau gameplay, vous avez de quoi faire. Hop, là. Vous voyez, là, il n'y a eu des... Ce n'était pas de la glace, ça, avant, ici. Puis, il n'y avait pas de bordure en haut. Ah, il s'est passé des choses, hein. Il y a des foutaises, hein. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Hop, là. On va retourner voir la tour. Vous vous souvenez de la tour ? Oh, bah, tiens. Là, il y a de la glace. Il y a de l'eau. Il y a une petite casse-cade. Oh, c'est mignon, la petite casse-cade. Donc, ici aussi, des téléporteurs. Hop. Qui sont à votre disposition. Ici, on a la tour céleste. Est-ce qu'il a eu le temps de bricoler les bases ? Hop. Oui, on dirait bien. On dirait bien, oui. Il a rempli la zone, ici. Hop. Donc, c'est assez sympathique. Moi, de mon côté, au niveau d'Aventura, je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, j'ai amélioré les murailles. Donc, il y a un moyen d'entrer à l'intérieur. Vous voyez, Aventura est en train de se charger devant ce beau-ci. C'est d'aïs. Hop. Deux, trois aménagements au niveau des tours. Vite fait, au niveau des tours. Donc, il y a un moyen d'enjoliver les choses. Tous les panneaux ont été réécrits afin que ce soit lisible en fonction du pack de textures que vous utilisez. Même si je vous conseille d'utiliser une version Sphix pour BDCraft à jour. Puis comme ça, ce sera le meilleur des bonheurs. Hop. Là, ce sera surtout le plus adapté. Hop. Pour que vous puissiez apprécier l'ensemble de l'aventure, si aventure il y a. Mais voilà, vous pouvez télécharger quand même cette map sur serveur. Je vous le conseille. Si vous pouvez, hop, téléchargez-la en local et amusez-vous. Mais vous, ne soyez pas trop étonné si vous n'avez pas un ordinateur avec de très grosses performances. D'avoir des zones dans lesquelles ça saccade un petit peu. C'est normal. Il y a pas mal d'entités, surtout à Aventura. Et donc, en fonction de ça, ça demande pas mal, pas mal de ressources. Alors, on a essayé de bricoler un petit peu. La zone la plus avancée, ça va être celle d'Héliotrope. Il y a eu des foutaises. Il y a eu des foutaises de fête. Hop. Là, on a la maison de Merlin. Alors, j'ai complètement oublié d'aménager plus que ça. Elle est toujours en construction, en fait. La forteresse de Merlin. Parce que la maison de Merlin, Wizardy, c'est la maison sans dessus-dessous. Alors, pour l'instant, c'est défini comme forteresse de Merlin. Mais ça pourra peut-être changer dans le scénario. Hop. Différents accès. Mais je vous avais montré. Donc, ça n'a pas avancé depuis la dernière vidéo ici. Parce que je me suis focalisé sur la zone de Noël. Hop. Afin que vous puissiez l'avoir aujourd'hui le 24-25 décembre. Hop. Donc, c'est assez sympathique. Donc, vous voyez, il y a tout à faire ici encore. Enfin, voilà. Vous avez tout le bâtiment qui est terminé. Enfin, non, il n'est pas terminé. Mais vous pouvez encore aménager la zone. Vous installez. Hop. Avec des amis. Ce sera sympa. Hop. Deux, trois pancartes. Mais ça aussi, je vous en avais déjà parlé. Ce que je vous propose, c'est qu'on se rende à Heliotrope. Alors, on ne doit pas être trop loin là, ici. Hop. À vol d'oiseaux. Et puis, attends. Quoique. Quoique. Est-ce qu'on passe par là ou est-ce qu'on passe par Nymphéa ? On va passer par Nymphéa. Ça devrait être plus sympa. Hop. Histoire comme ça, on va tester les téléporteurs. Je les ai testés. Ils fonctionnent tous. Si ça ne marche pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un problème de chargement de chunk. Donc, bon. Là, je suis en créa. Donc, c'est peut-être normal que ça ne marche pas tout de suite. Mais normalement, quand vous jouez à pied, les zones se chargent. Et ça ne devrait pas poser de soucis pour vous. Oh là là. Le serveur a du mal. Il aurait besoin d'un petit rafraîchissement, je trouve. Hop. Ça lui ferait du bien. Bon. Je vais quitter la zone la plus encombrée. On va quitter la ville. Hop. Parce que ça demande pas mal de potentiel. Puis là, ça devrait devenir un petit peu plus fluide. Voilà. Oh. Le petit rollback que je viens d'avoir, les amis. Hop. Donc, toujours la ferme à aménager. La maison du nouveau. Donc, vous avez du sous-sol supplémentaire. Une salle d'écoffre supplémentaire au niveau du point de spawn original. Donc, ce que je vous conseille, moi, pour vous rendre à la zone Christmas, c'est en prenant là, les boules de feu ici. C'est de vous rendre à la Nafia. Et puis, de trouver le téléporteur. Et ensuite, de vous téléporter pour apprécier la zone Christmas, Noël. Hop là. Vous voyez, il y a eu deux, trois petites nouveautés par là. Alors, j'ai essayé aussi, autant que possible, de conserver tous les temples marins. Vous en trouverez beaucoup. Il y en a, je dois y en avoir, j'ai dû en répertorier quatre ou cinq déjà, autour des zones qui ont été aménagées. Donc, voilà, on a un inférieur. Je vais descendre comme ça. Hop. Ça va être beaucoup plus fluide. On va se balader à pied. Donc là, c'est la première. Si vous voulez une chronologie et suivre l'aventure, c'est par ici qu'il faut commencer. Hop, vous allez enquêter au niveau de la zone qui a été attaquée. Et donc, le téléporteur, il est de l'autre côté. Il faut suivre la pyramide. Hop là. Charge la zone, s'il te plaît. Charge la zone, j'ai besoin de me repérer. Hop là. C'est par où ? C'est par là. Ici. Voilà, c'est ça. Hop. Et puis, on va se rendre à Heliotrope. Donc, il y a toujours un faisceau lumineux qui vous indique l'entrée. C'est dingue. Ouais. Le serveur, il a pris cher. Hop. Il va falloir lui refaire un petit check-up. Hop. Je me souviens de vidéos un petit peu plus fluides. D'ailleurs, le début de la vidéo précédente, j'avais des soucis de PC salagués à mort. Mais j'avais besoin de changer mes ventilos, en fait. Donc, c'est pour ça. Et du coup, ça va mieux. Ça va mieux. On a dit Heliotrope. Heliotrope, c'est un tournesol. Parce que c'est ce que ça signifie en latin. Orthographier autrement. Alors, est-ce que tu veux bien ? Voilà. C'est ce que je vous disais. Là, hop. Il dit, il est capricieux. Voilà. Mais voilà. Vous faites un petit aller-retour comme ça. Hop. Avec votre molette. Et puis, ça devrait fonctionner. Heliotrope. C'est parti. Qu'est-ce qu'il se passe à Heliotrope ? Hop. On va voir. Est-ce qu'on va avoir un rollback ? Oui, bien sûr. Hop. La zone jurassique, là, avec l'os. Vous n'allez pas y trouver grand-chose. Un peu de terra. Mais c'est encore en construction. Regardez, qu'est-ce que c'est ? Oh là là. C'est un glyphe. Superbe. Et oui. Et là, c'est les forces du pouvoir de l'amitié de toutes les couleurs qui permettent à Heliotrope de résister contre les envahisseurs qui sont les troupes de Malikane. Eh ouais. Non, mais il y a une histoire qui va avec. Il ne faut pas déconner. Et donc, voilà. Ça. Hop. On est dans la zone de light. Alors, pareil, il y a des bâtiments qui ont été posés qui sont destinés à être supprimés. Mais pour l'instant, on vous les a laissés. Comme ça, ça vous fait plus de gameplay. Hop. La zone charge. On va aller voir ce qui se trame. Donc, pareil, je pourrais vous passer la difficulté 3. On va attendre que ça charge un petit peu. Je n'ai pas envie de trop brusquer le truc. Hop. Là, dans le futur, il faudra actionner les faisceaux. Il y aura une mission qui ira avec. Il y a plein de choses qui sont à des milliers de bandes sur la map et qui sont destinés à entrer dans un scénario prévu. Hop. Les catapultes, les trébuchets. On l'avait déjà vu ensemble. Mais c'est l'occasion de le revoir. Oh là 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 là. Hop. Là, on a des golems. Tête de dragon. On a tout ce qu'il faut, en fait, pour vous rendre heureux, les amis. Pour vous rendre heureux. Donc, si vous kiffez le Minecraft, oh là là. Ah oui, ça demande pas mal, pas mal de ressources. Mais je pense que les téléporteurs aussi, les lignes de code, ça fait prendre cher au serveur. Donc, voilà. Normalement, un petit refresh. Et puis, ça devrait aller mieux. On n'a pas eu l'occasion de le faire avant que je tourne cette vidéo. Mais ce n'est pas bien grave. Donc, ici, c'est une zone nether. Si je fais difficulty, difficulty, qu'est-ce que j'écris ? Difficulty, si c'est ça. Hop. Trois. On va voir, normalement, des pics zombies apparaître. Des ghasts. Des ghasts, il y en a par là. Il me semble. Il doit y avoir des spawners à ghasts par là. Donc, vous voyez. Hop. Les pics zombies. Mais ils se font éclater par les golems. Parce qu'il faut quand même protéger la ville. Voilà. Oh, un petit ghast là. Pendant que les chungs continuent de charger. Donc là, pour l'instant, c'est sympa parce qu'il fait jour. Mais arrivé la nuit, vous avez tous les monstres possibles et imaginables qui viennent vous embêter. Regardez. Attention. C'est l'attaque. Wouhou. C'est la guerre. Ah là là. C'est la guerre. Pic zombie et compagnie. Ah, ça ne va pas arrêter de popper. C'est super sympa. Regardez. Est-ce qu'il y a un autre golem qui les a vus ? On ne sait pas. Non, ils ne l'ont pas vus. Tiens, va les voir, toi. Va voir les pics zombies. Va taper les pics zombies. Vas-y. Hé, Michel. Golem. Michel le golem. Allez, vas-y. Non, ça ne t'intéresse pas de taper du pic zombie ? Bon, bah tant pis. Hop. Donc voilà, la petite zone. Alors pareil, là. Ah oui. Alors attendez. Si je reste par là, il ne se passe pas un truc. Il me semble. Alors, je crois que ça met un petit temps à charger. On va essayer un truc. On va essayer un truc. Hop. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Hop. Il ne se passe rien. Est-ce qu'il y a un truc qui va apparaître ? Normalement, il y a quelque chose qui devrait apparaître ici. Hop. Mais ça met toujours un petit temps. Hop. On va voir. Je vais rester dans la zone. Si je peux vous montrer ça, ça peut être sympa. Parce que c'est un petit plus. Hop. Allez. Allez, spawn toi, là. La créature que je t'ai demandé de spawner. Ah, ça a l'air d'être capricieux. Mais ça ne m'étonne pas. Ah, il va me faire louper mon effet. C'est ton douille. Ce n'est pas grave. Donc, pour vous dire, ici, un petit peu plus bas, il y a des géants. Donc, je pense qu'ils sont passifs. Ils ne sont pas agressifs, les géants. Mais il y a des géants qui peuvent apparaître ici. Mais bon, on l'a vu. Ah, bah tiens. Hop. Qu'est-ce que je disais ? Du géant. Ici, il y en a quelques-uns. Ça met toujours un petit temps à apparaître. Mais voilà. Hop. Il y aura ça en plus. Comme ça, hop. Il faut bien donner une raison d'exister aux catapultes et aux trébuchets. Et hop. Vous voyez. Hop. Je suis déjà loin. Il a disparu. Il réapparaît. Alors, à chaque fois que je m'en vais qu'il disparaît et que je reviens, eh bien, il y a un nouveau skin. Hop. Oh, t'es beau. C'est super. C'est sympa. Donc ici, une zone un petit peu plus endommagée. On sent que les troupes des forces du mal, elles ont quand même pris l'avantage sur l'aventure et sur la map. Donc, il y a encore des zones safe. Ici, vous venez pas se teffer. C'est chaud pour vos cacahuètes. Attention. Attention. Si en plus, vous moddez la zone, vous moddez la map. Attention à cette zone-là. Mais après, vous faites comme bon vous semble. Et le but du jeu, c'est que vous puissiez vous amuser, bien sûr. Alors, pom, pom, pom. Est-ce qu'on a une warp jungle ? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. On a une warp pirate ? Est-ce qu'on a une warp pirate ? Au pluriel ou au singulier, je sais pas. Non. Attends. Fais voir. Hop. Qu'est-ce qu'on a comme warp ? Alors. Buil, custom, heliotrope, lifa, noël, gnomes. Tiens, gnomes. Ah oui, gnomes, ils avaient fait des trucs. Tiens. Je crois qu'ils avaient pris le poudlard. Il doit y avoir poudlard. Tiens. Tiens, tiens, tiens. Fais voir. Fais voir warp gnomes. Tiens, on va faire les curieux. Mais je pense pas que ce soit disponible sur cette map-là. Mais allez, on va les voir. On va les spoiler. Nooms, qui est une chaîne qui se lance depuis quelques mois. Allez les voir, ils sont sympas. Alors. Hop. Mince, ça s'écrit comment ? Ça s'écrit comment ? En plus, je l'avais sous les yeux au moment où je l'ai écrit. C'est bien. Je suis intelligent. Allez. Bah non. Voilà. Si je mets pas les lettres dans l'ordre, ça va pas fonctionner. Hop. Hop. Nooms. Hop. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Je vais faire mon curieux. Allez. Hop. On va spoiler. On va spoiler. Je sais pas s'il l'utilise encore. Ah bah non. Au moins que ce soit la série sur laquelle ils ont tourné. Oh là. On est où là ? Oh là. Ça fait des foutaises. À mon avis, ce sera pas disponible pour vous. Mais allez. Hop. C'est Noël. Hop. On spoil un petit peu. On regarde. Est-ce que ça... Mais ils ont fait quoi les gars ? Ils ont fait quoi les gars ? Hop. Oh là. Ah oui. Oh non. Il se passe des trucs. Oh. Il y a des arènes. Est-ce que c'est un projet qui a pas été avorté ça ? On sait pas. On sait pas. Bon allez. On va pas rester ici sans ces temps. Oh là là. Oui. Ça a besoin d'être terraformé les gars. Oh oui. Ça doit dater un petit peu. On sait pas. Allez voir sur leur chaîne. Des fois qu'il y aurait de la nouveauté. Du teasing. Des annonces. Nous. On est pas au courant. On va dire qu'on a rien vu. Hop. Et je le fais exprès. Alors super. Bon. Eh les amis. Sur ce. Moi je peux vous tenir le crachoir comme ça. Pendant des lustres et des lustres. Mais. C'est pas. C'est pas le propos. C'est là maintenant. Puis on a tous des choses à faire. En cette journée. Bien chargé. Des préparatifs. Etc. Etc. Donc. J'ai vous laissé. Cliquer sur le lien. Qui va vous permettre de télécharger la map. Et vous inviter à vous amuser. Autant que vous le désirez. En attendant. Je vous fais des bisous. Et je vous souhaite un très très très. Très très joyeux noël. De bonnes fêtes. De fin d'année. Et je vous dis à très bientôt. Dans votre futur. Allez bisous. Ciao. Bye. Sous-titrage ST' 501 Ciao. Ciao.